Bonjour, dans le cadre de l'analyse filmique, je vous avais demandé de regarder le film « Le train sifflera trois fois ». Nous avons déjà discuté et parlé de son réalisateur Fritz Zilman lors d'une précédente leçon. Aujourd'hui, on va se rapprocher davantage de cette œuvre qui date de 1952. Ce film marque une étape importante de l'histoire de Hollywood dans les années 50. Donc il y a des éléments sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, liés bien sûr au contexte de réalisation de ce film. Il se trouve que c'est un film dont le titre original est « Aïnou » comme vous êtes en train de le voir sur l'affiche. Bien sûr, le film étant devenu très célèbre, on va retrouver un grand nombre d'affiches aussi bien en France comme vous êtes en train de le voir ici, ces affiches françaises, comme pour le reste des pays. Donc chaque pays où le film a été projeté, bien sûr, il a eu beaucoup de succès, et le film a réalisé un grand succès. On va retrouver un grand nombre d'affiches partout dans le monde. Voilà une autre affiche, par exemple, de ce film. Et il se trouve que le film est réalisé, comme on l'a déjà vu, par le réalisateur Fritz Zilman, bien sûr un européen cinéaste européen, qui a émigré vers les États-Unis, mais qui a réalisé aussi des films policiers, des films de comédie et même des westerns avant de revenir dans son pays. Le scénario du film est écrit par Carl Forman, qui a connu des démêlés vis-à-vis de la commission des activités anti-américaines, comme on va le voir tout à l'heure. Et il est produit par Stanley Kramer. Stanley Kramer, qui a toujours l'audace de produire des films dont la thématique est assez particulière et même un peu provoquante, considérée comme provoquante, par rapport à Hollywood. Le film repose sur un casting très très riche, à commencer par le roi du western, comme on l'appelle, Gary Cooper. Gary Cooper, d'ailleurs, qui a lui aussi connu des démêlés vis-à-vis de la commission présidée par Mark Carty, comme on a déjà pu le voir lors d'une leçon en classe, et c'est lui qui tient le rôle principal du shérif Kane. Bien sûr, il est entouré par un grand nombre d'acteurs, tous aussi célèbres, comme Grace Kelly, qui est devenue la princesse de Monaco, après avoir suivi une carrière très très riche à Hollywood, qui a joué sous la direction de Fred Zinnemann, d'Alfred Hitchcock et bien d'autres. Comme on va retrouver dans un rôle secondaire pour lequel elle a déjà obtenu un prix, l'actrice d'origine mexicaine, Cathy Jurado, qui a fait une carrière à Hollywood, d'abord en Mexique, à Hollywood, puis elle est chevauchée entre les productions américaines et mexicaines, et elle est considérée, elle finit par devenir une star aussi de Hollywood, malgré ses origines mexicaines. Elle a obtenu un prix pour récompenser un petit peu son effort dans ce film, le train sifflerait trois fois. Comme on va retrouver un acteur, Lightbridge, dans le rôle de l'assistant du shérif, et qui a maintenant, son fils, Lightbridge, qui est devenu une star aussi de Hollywood, qui d'ailleurs, à un certain moment, il a joué même avec son père dans un certain film. On va retrouver dans des rôles secondaires, assez secondaires, Robert Wilk. Robert Wilk, c'est un acteur qui a toujours joué de second ou troisième couteau. Donc ici, il joue un petit peu le méchant, c'est-à-dire, il est l'un des membres de la bande de Frank Miller, celui qui menace le shérif K. Comme on va retrouver quelqu'un qui a déjà une carrière au lieu de Lon Chaney Junior. Son père était un acteur, Lon Chaney, et son fils, Lon Chaney Junior, est aussi un acteur. Ici, il joue le rôle d'un shérif à la retraite. On va retrouver dans le rôle du méchant, c'est-à-dire Frank Miller, celui qui menace, qui est venu par là, celui aussi, une carrière assez riche, surtout dans des secondes rôles, dans les films hollywoodiens. Comme on va retrouver quelqu'un qui va devenir une grande star du western européen, Lee Van Cleef. Lee Van Cleef, qui a fait une double carrière, d'abord à Hollywood, où il n'a eu que le second rôle, et puis il va devenir une vedette du western européen. Dans ce film, le film repose sur trois éléments essentiels. D'abord, le train et les rails du train qui vont constituer la menace permanente. Sachant que Frank Miller va venir par train à midi, par le train de midi, et tout le monde l'attend, aussi bien ses camarades, la bande, que les habitants, et surtout le shérif King. Donc, à plusieurs reprises, il fallait revenir un petit peu à cette menace permanente. D'ailleurs, même le titre va évoquer un petit peu cette menace, le train sifflera trois fois. Du principe, il ne va pas siffler trois fois, il va siffler plutôt quatre fois. Donc, la menace est permanente, elle vient des rails, elle vient du train. Le train, ici, est presque. D'ailleurs, s'il y a une image fixe, il y a un plan fixe sur les rails, tout le temps va revenir en permanence sur les rails, parce que les rails constituent une menace permanente. Il se trouve aussi que, bien sûr, le film a été programmé par la Arte, il faut le voir et le revoir compte tenu de l'importance, son importance historique. Ici, bien sûr, on voit encore les rails, et la menace du train. Il y a un second élément, c'est l'horloge. Sachant que lors d'une précédente leçon, on avait évoqué que le cinéma est basé, un film est basé sur trois durées, la durée du film, la durée de l'histoire et la durée de perception. Mais ici, dans ce film, et c'est un des rares films qu'on va retrouver, la durée du film est égale à la durée de l'histoire. Rares sont les films où on va retrouver un petit peu cet élément, sachant que le film repose sur les trois éléments tels que l'unité des trois unités, l'unité de l'espace, l'unité du temps et l'unité thématique. C'est-à-dire qu'on se rapproche un petit peu de trois unités du théâtre, et c'est un film d'ailleurs qui se distingue par cette caractéristique. La durée du film est égale à la durée de l'histoire. Il dure à peu près 1h25. Donc, du moment qu'il y a ce facteur important du temps, on va à chaque fois rappeler le temps. Dès le début du film, on rappelle le temps par la fixation sur les horloges. Il y a différents horloges d'ailleurs qui vont jalonner un petit peu tout le film. Ici, c'est le midi, donc en principe, c'est le train, on va siffler à midi exact. Donc, avant qu'il siffle, il va falloir faire un plan fixe sur l'horloge. Et à chaque fois d'ailleurs, que ce soit dans la chambre, que ce soit dans le hall, dans le hall de l'hôtel, que ce soit dans le bureau du shérif, dans le bureau du maire, il y a des horloges, il y a toujours des plans fixes sur les horloges. C'est une question de temps. Comme ici d'ailleurs, l'horloge constitue un accessoire, mais beaucoup plus qu'un accessoire. C'est un facteur dramatique et psychologique très important. Donc, il y a un troisième élément. Donc, il y a d'abord les rails, puis il y a la fixation sur les horloges, c'est-à-dire le temps. Un troisième élément caractérise le film, c'est l'errance. Et compte tenu de la situation de ce shérif qui est à la quête d'un soutien de la part des citoyens, il va falloir qu'il fasse porte-à-porte et il va errer un petit peu à travers la ville. Et à chaque fois qu'il va taper une porte, il n'y a pas un écho positif. Et dans ce cas, il va continuer son chemin de plus en plus abondant. Cet abondant d'ailleurs est cadré. Est cadré par le décor. C'est un décor artificiel. Et l'acteur, le personnage de Kane, isolé, est aussi isolé dans un décor. Il va falloir le montrer tout petit. Il y a même un travelling avant, un travelling, malheureusement, je n'ai pas pu le retrouver sous forme de vidéo. Il y a un travelling avant qui va définir exactement la situation du shérif par rapport à cette ville. Et bien sûr, là, quand nous sommes en train de parler parfois du langage technique audiovisuel, dans ce film-là, la technique, elle doit être au service du film, de la thématique du film. Donc on ne va pas filmer le shérif d'une manière hasardeuse. Plutôt, il va falloir le filmer tel qu'on tient en compte de son évolution, de sa situation. Voilà pourquoi on va saisir les décors dans leur globalité. C'est une manière d'isoler l'acteur. Et psychiquement, d'ailleurs, il va se retrouver très, très, très isolé. Devant la lâcheté des citoyens. Abandonné par sa femme. Abandonné par son adjoint. Joué par Lloyd Bridge, d'ailleurs, lui aussi. Malgré qu'il est un assistant, il va tout de suite abandonner son étoile. Et vous voyez ici qu'il ne porte plus d'étoiles. Et voilà. Donc, comme je viens de le dire, les plans sont successifs. Et à chaque fois, il y a une sorte d'évolution du cadrage. On va saisir le personnage de plus en plus petit dans un cadre de plus en plus important. C'est-à-dire le décor du film devient de plus en plus important dans ce film. Et c'est une manière de montrer combien ce personnage-là, le sheriff Kane, est isolé. Il y a, bien sûr, l'horloge, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ça ne devient plus un accessoire sommaire, superficiel. Au contraire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer d'inclure à chaque fois des horloges, c'est-à-dire des éléments qui marquent le temps. Comme dans cette scène ici, c'est une manière de faire pression sur le personnage parce qu'il attend le midi et ce qui va arriver à midi. Même la ville d'ailleurs, même ce qu'il y a, elle va abandonner. Cette scène va se situer dans l'église. C'est dans l'église, d'ailleurs, que les citoyens vont prendre cette décision collective de ne plus soutenir, de ne pas soutenir le sheriff Kane face à cette situation. Et c'est une manière de montrer, d'ailleurs, c'est pour ça que le film va être critiqué par la suite, la lâcheté collective. La lâcheté collective, d'ailleurs, le sheriff Kane va réposter un petit peu Assad l'acheter. Et c'est à la fin du film, d'ailleurs, qu'il va rejeter par terre, il va rejeter par terre cette étoile qui représente la loi, qui représente l'ordre, qui représente un petit peu la fonction du sheriff. Il va abandonner, il va même aller au-delà, il va jeter cette étoile, geste qu'on va, on ne va pas lui abonner, on ne va pas lui faire passer cette scène. Et c'est pour ça que l'acteur va être traduit devant la commission des activités anti-américaines pour qu'en lui posant cette question, pourquoi il a osé, qu'il a accepté de jeter l'étoile par terre. Il se trouve que, ici, l'acteur Gary Cooper va, bien que le film n'était pas encore terminé, et l'acteur Gary Cooper va être convoqué par la commission des activités anti-américaines qui a été créée un peu plus tôt par le sénateur Joseph Mark Carty, dans le but de traduire tous les éléments douteux, acteurs, scénaristes, réalisateurs, qui portent des idées, disons, de gauche, et qui, pour eux, menacent le système américain. Voilà, encore une fois, Gary Cooper, d'ailleurs, qui était déjà une star, à 60 ans, elle avait 60 ans, qui était une star de Hollywood, va lui-même être traduit, et, malgré que ce n'était pas tout à fait qu'un militant, il va être traduit devant la commission anti-américaine. Voilà comment ça se déroule, un petit peu, cette commission, qui n'a pas hésité, d'ailleurs, à convoquer trois éléments, trois piliers du film, tels que le réalisateur, l'acteur, et aussi ce plan-là, on voit tout de suite, comment l'étoile, d'ailleurs, a été rejetée, même piétinée, par le shérif Keane, déçu un petit peu du comportement des citoyens de la ville. Voilà le scénariste, Carl Forman, traduit lui aussi devant la commission des activités anti-américaines. D'ailleurs, on le soupçonnait d'avoir des idées du communiste, du marxiste, c'est-à-dire des idées qui menacent le régime et le système américain. Ce film, bien sûr, il est à voir et à revoir, compte tenu de son importance historique. Maintenant, il figure parmi les patrimoines américains, ils nous ont fini par reconnaître, malgré les démêlés qu'il a connus. Il compte parmi les grandes œuvres américaines, celles qui reflètent l'esprit américain à une certaine époque. Donc, on a fait fier un petit peu sur le résultat de cette commission présidée par Joseph McCarthy pour revaloriser un petit peu aujourd'hui le film. Voilà. Donc, j'espère que vous avez tiré profit un petit peu de cette leçon. En attendant, une leçon prochaine, je vous souhaite une très bonne journée et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !